Héraclès est le héros grec le plus connu de nos jours. Certains le connaissent davantage sous son nom romain, à savoir Hercule. Mais pour notre vidéo, on va utiliser son nom grec, soit Héraclès, exact. Ce héros, fils du roi des dieux Zeus et de la mortelle Achmène, est fameux pour les douze travaux qu'il a faits sous les ordres de son cousin, Eurysthée. Ce sont ces douze travaux qu'on va voir ensemble aujourd'hui et qu'on va découvrir, du moins pour certains, parce qu'il y en a d'autres, vous les connaissez, ne serait-ce qu'à cause d'Astérix. Mais je tiens quand même à signaler qu'Héraclès est l'auteur de bien d'autres exploits et aventures moins connues qui pourraient faire l'objet d'autres vidéos. Donc, si vous avez d'autres idées, vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Et pour m'accompagner dans ce voyage, accueillons un grand fan d'histoire et de mythologie, j'ai nommé Thomas. Thomas? Thomas, t'es où? Oh, t'étais là, je t'ai pas regardé du mon côté. Thomas, grand fan d'histoire, merci d'être là. Merci Laurent, c'est un honneur d'être accompagné dans cette aventure-là. Ok, cool, ben tu vas y aller tout de suite, go! L'ordre des douze travaux varie d'une source à l'autre. Celui que nous suivrons sera celui qu'adopte Robert Graves dans son livre Les mythes grecs, lui-même se basant sur l'ordre que propose Apollodore dans sa bibliothèque. La bibliothèque d'Apollodore est une compilation de mythes grecs qui a été composée aux alentours du IIe siècle après Jésus-Christ. Avec la bibliothèque historique de Diodore de Sicile, cette bibliothèque d'Apollodore est une source majeure concernant les mythes grecs et notamment la vie d'Hiraclès. Voici donc la liste des travaux selon Apollodore. Le lion de Némé, l'hydre de Lerne, la biche de Sérigny, le sanglier d'Érimante, les écuries d'Ogéas, les oiseaux du lac Stymphal, le taureau de Crète, les juments de Diomède, la ceinture de la reine des Amazones, les bœufs de Gérion, les pommes du jardin des Hespérides et finalement, la capture du chien des enfers, Cerbère. Enfin, il faut préciser aussi que, d'une source à l'autre, la vie d'Héraclès et donc notamment le récit des douze travaux varie. Il est donc tout à fait possible que vous connaissiez des versions différentes que celles qu'on va vous présenter. Avant de nous lancer dans cette aventure, je tiens quand même à préciser qu'on a travaillé avec le héros de l'histoire sous cette vidéo. Donc, c'est parti pour les douze travaux d'Hércules, excusez, d'Héraclès. Commençons non pas par le premier travail, mais par présenter brièvement le cheminement qui mènera Héraclès à la servitude. On l'a dit, il est le fils de Zeus et d'Alcmène. Cette dernière est l'épouse d'Amphitryon. Un jour que ce dernier était parti à la guerre, Zeus se rendit dans la chambre d'Alcmène en prenant l'apparence de son époux pour la séduire. C'est ainsi que fut engendrée Héraclès. Le lendemain, Amphitryon rentra de la guerre et s'unit lui aussi à Alcmène et c'est ainsi que fut conçu Iphicliès, le demi-frère jumeau d'Héraclès. Neuf mois plus tard, alors qu'Alcmène était sur le point d'accoucher, Zeus ne put s'empêcher de dire ses mots. « L'enfant qui va naître parmi les hommes de ma descendance règnera sur tous ceux qui l'entourent. » Hera, l'épouse légitime de Zeus, entendit ses mots. Blessée par la tromperie de Zeus, elle profita de l'imprécision de ses paroles pour lui jouer un mauvais tour. Elle avança la naissance d'un autre descendant de Zeus, Eurysthée, et retarda la naissance d'Héraclès. La prophétie de Zeus se réalisa donc pour Eurysthée et non pour son fils Héraclès. En effet, Eurysthée était le petit-fils de Persée. Persée était lui-même un fils de Zeus. Eurysthée était donc bien un descendant du roi des dieux de l'Olympe. Ainsi, Héraclès, avant même sa naissance, était d'une certaine manière prédestiné à être sous les ordres d'Eurysthée à cause des mots prophétiques de son père et de la haine des rats. Bien des années plus tard, Héraclès fut encore victime de la haine des rats. La déesse rendit fou le fils de Zeus. Selon les versions, dans sa folie, il tua sa femme Mégara, ses fils et même deux de ses neveux. Quand il redevint lucide, Héraclès s'enferma dans une chambre et refusa de voir qui que ce soit. Finalement, il accepta la visite du roi Tespios qui le purifia. Suite à cela, il se rendit à Delphes pour consulter l'oracle. Le souhait d'Héraclès était d'expier ses crimes. L'oracle de Delphes, que l'on appelle la Pithy, lui dit de se mettre au service d'Eurysthée, son cousin dont nous avons parlé tout à l'heure, qui était devenu entre-temps le roi de Tyraïde. C'est sous les ordres de celui-ci qu'Héraclès remplit les douze travaux que nous allons présenter. Avant de poursuivre, petite précision. Le prénom de naissance d'Héraclès est Alcide. Il ne prend le nom d'Héraclès qu'après avoir consulté la Pithy, par commodité, et pour éviter de vous embrouiller l'esprit, je le précise maintenant et je ne vous en reparlerai plus. Promis. Parlons maintenant du premier travail qu'Eurysthée demanda à Héraclès. Il s'agit pour ce dernier de vaincre le lion de Némé et de rapporter sa peau. Pour vous présenter le lion de Némé, c'est une gigantesque créature qu'aucune arme ne pouvait blesser. Avant qu'Héraclès ne s'en occupe, il ravageait la région de Némé en Argolide. Pendant le combat, Héraclès se rendit vite compte que ses armes étaient inefficaces contre le lion. Alors, pour venir à bout de cette bête, il boucha l'une des deux entrées de la caverne dans laquelle la créature vivait, pour éviter qu'elle lui échappe. Ensuite, il alla devant l'entrée restante et entra pour l'affronter. Ce fut une lutte au corps à corps. Héraclès finit par le saisir au cou et avec ses bras puissants, l'étrangla. Le lion mort, Héraclès se servit des griffes de celui-ci pour le dépecer. C'est ainsi qu'il récupéra la fameuse peau de lion qu'il porte dans de nombreuses représentations. Le second travail qu'imposa Eurysthée à Héraclès fut de vaincre l'hydre de Lerne. L'hydre était une sorte de serpent monstrueux à neuf têtes, voire beaucoup plus selon les versions, qui vivait dans un marécage près du lieu qu'on appelle l'Erne. C'est la déesse Hera elle-même qui s'occupa d'élever cette créature dans l'espoir qu'elle tuerait Héraclès. Pour ce travail, Héraclès demanda l'aide de son neveu Iolaus. Tout d'abord, Héraclès, sur le conseil d'Athéna, lança des flèches de feu sur l'hydre pour la faire sortir de son repère. Ensuite, la lutte s'engagea au corps à corps. Mais, à chaque fois que le héros coupait une tête de l'hydre, deux têtes poussaient à nouveau et même plus selon certaines versions. Pour en venir à bout, Héraclès dut compter sur son neveu. À chaque fois qu'il coupait une tête, Iolaus cautérisait la plaie pour éviter qu'elle ne repousse avec de nouvelles têtes. De cette manière, Héraclès parvint à venir à bout de chaque tête, mais la neuvième était immortelle. Il dut donc l'enterrer vivante pour s'en débarrasser et la mettre hors d'état de nuire. Avant de s'en aller, Héraclès trempa ses flèches dans le sang empoisonné de l'hydre. Comme Héraclès avait été assisté par son neveu Iolaus, Eurysthée ne compta pas ce travail comme valide. Le prochain travail d'Héraclès fut de capturer la biche de Séréni. C'était une biche consacrée à la déesse de la chasse Artémis. Elle vivait sur le mont Séréni. Elle possédait des sabots d'airain et des cornes d'or. Elle était aussi très rapide. Pour ne pas blesser l'animal, Héraclès décida de l'attraper sans avoir recours à sa force. Il la poursuit pendant une année entière. Héraclès finit par utiliser son arc pour l'immobiliser, en prenant guère d'éviter les organes vitaux. Selon d'autres versions, Héraclès utilisa un filet ou bien encore, il surprit la biche pendant son sommeil pour s'en saisir. Après la capture, il la porta à Eurysthée. Mais en chemin, il tomba sur la déesse Artémis, qui lui reprocha d'avoir maltraité son animal sacré. Héraclès lui expliqua alors qu'il ne pouvait pas faire autrement, car il était sous les ordres de son cousin. La déesse s'apaisa et le laissa passer. Après la biche, Héraclès dut s'occuper du sanglier qui terrorisait les alentours du mont Érimante. C'était une créature gigantesque. Héraclès avait pour mission de leur amener vivant à Eurysthée. C'est sur le chemin qui le mena au sanglier qu'Héraclès affronta les centaures. C'est une longue histoire qui est enchâssée dans le récit du quatrième travail. Des exploits qui s'intercalent entre les travaux, il y en a beaucoup, alors nous n'en reparlerons pas davantage pour nous concentrer uniquement sur les travaux. Pour capturer le sanglier, Héraclès le repoussa jusqu'au sommet enneigé du mont Érimante. Là, le sanglier se coinça dans la neige et le héros en profita pour se jeter sur lui et l'enchaîner. Il porta ensuite le sanglier sur son dos pour l'amener à Eurysthée. Quand ce dernier entendit les cris du sanglier, il vit la taille du monstre. Il fut pris de panique et se cacha dans une jarre jusqu'à ce qu'Héraclès s'en aille avec le sanglier. Le travail suivant qui fut imposé à Héraclès était de nettoyer les écuries d'Ogias, et ce en une seule journée. Ogias possédait de nombreux troupeaux. Il n'avait jamais fait nettoyer les lieux où résidaient ses bêtes. La tâche que devait remplir Héraclès dans un temps si court était donc impossible pour un seul homme. Pour réussir cette corvée, Héraclès détourna le cours des fleuves Alphée et Pénée en direction des écuries. De cette manière, le courant de l'eau entraîna avec lui toutes les immondices accumulées depuis des années. Pour faire ce travail, Héraclès avait demandé un salaire au roi Ogias. À cause de ça, Eurysthée ne considéra pas ce travail comme valide. Après les écuries d'Ogias, Eurysthée chargea Héraclès de se débarrasser des oiseaux du lac Stymphal. Ces oiseaux vivaient dans les bois environnant le lac. Ils terrorisaient les alentours du lac. Pour revenir à bout, Héraclès reçut l'aide de la déesse Athéna. Elle lui donna des castagnettes de bronze. Le héros s'en servit pour faire du bruit et ainsi faire peur aux oiseaux qui s'envolèrent. Héraclès se saisit de son arc et en tua un grand nombre. Les oiseaux survivants disparurent à l'horizon et ils ne reverrent jamais autour du lac. Pour le septième travail, Eurysthée ordonna à Héraclès de capturer le taureau de Crète. C'était une créature gigantesque et redoutable qui terrorisait les habitants de l'île de Crète. Quand Héraclès arriva en Crète, le roi Minos lui proposa son aide. Cependant, le héros décida de s'occuper seul du taureau. Le héros se lança à la poursuite du taureau et engagea une lutte au corps à corps acharné avec celui-ci. Le combat fut rude, mais Héraclès parvint à maîtriser le taureau grâce à sa grande force. Il le ramena ensuite vivant à Eurysthée pour lui prouver qu'il avait réussi ce travail. Eurysthée ordonna à Héraclès pour son huitième travail de capturer les juments du roi de Thrace, Diomède. Ces juments avaient la particularité d'être anthropophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissaient de chair humaine. Quand Héraclès arriva en trace avec quelques volontaires qui l'accompagnaient, il se rendit dans les écuries de Diomède pour s'emparer des juments. Il vainquit les garçons d'écuries, puis il se servit d'un même lycol pour attacher les juments et les tirer à sa suite. Cependant, les juments faisaient beaucoup de bruit, ce qui donna l'alerte. Diomède arriva avec ses hommes pour attaquer Héraclès. Ce dernier parvint à le vaincre et à vaincre tous ses hommes aussi et il donna même Diomède à manger à ses propres juments. Les juments s'apaisèrent ensuite et Héraclès put les mener jusqu'à Eurysthée. Pour son neuvième travail, Héraclès devait s'emparer de la ceinture de la reine des Amazones, Hippolytée, pour la donner à Admétée, la fille d'Eurysthée. Peut-être plus encore que les travaux précédents, il existe pour celui-ci de nombreuses versions différentes. Il est donc difficile d'en faire la synthèse. En ce qui concerne le récit que je vais en faire, il est basé principalement sur celui d'Apollodore. Hippolytée et les Amazones vivaient près du fleuve Thermodon, dans le nord de l'Anatolie et donc au sud de la mer Noire. Les Amazones étaient des femmes guerrières valeureuses. Héraclès rendit sur les terres des Amazones en prenant la mer avec un équipage de volontaires. Lorsqu'il arriva vers l'embouchure du fleuve Thermodon, il jeta l'encre dans le port de la ville de Témissire. La reine des Amazones alla à la rencontre d'Héraclès et lui demanda le motif de sa venue. Selon les versions, la reine était amoureuse du héros. Héraclès lui expliqua qu'il voulait sa ceinture et Hippolytée lui promit de la lui donner. Cependant, Hera, qui, vous le savez, détestait Héraclès, ne l'entendit pas de cette oreille. Elle décida de se déguiser en Amazone et elle parcourut la ville en disant que des étrangers venaient avec des intentions belliqueuses. Les Amazones décidèrent alors de s'armer pour engager le combat. Quand Héraclès vit les Amazones prêts à se battre, il pensa à une trahison. Il tua donc la reine et s'empara de sa ceinture. Le dixième travail qui fut imposé à Héraclès par Eurysthée fut de capturer les boeufs de Gérion. Gérion était un géant à trois têtes. D'autres disent qu'il avait non seulement trois têtes, mais aussi trois corps, six bras et six jambes. Gérion avait la réputation d'être l'homme le plus fort du monde. Il vivait loin de la Grèce, aux confins de l'Occident, sur une île que l'on appelle Éritie. Héraclès entreprit donc un long voyage aux extrémités de l'Occident. Pendant son périple, les rayons du dieu du soleil Élios dérangèrent Héraclès. Ce dernier estimait qu'il était difficile d'avancer avec une telle chaleur. Il banda son arc en direction d'Élios. Le dieu du soleil lui demanda d'arrêter et Héraclès détendit la corde de son arc. Le héros présenta ensuite ses excuses pour sa mauvaise humeur. Élios décida alors d'aider Héraclès car il admirait la bravoure du héros et il lui prêta une vaste coupe d'or pour traverser les mers. Grâce à cette coupe d'or, Héraclès arriva sur l'île d'Éritie. Pour s'emparer du troupeau de Gérion, Héraclès dut combattre Orthros, un chien bicéphale. Il l'assomma de sa massue puis il tua Eurytion, le gardien du troupeau de Gérion, qui était venu pour prêter main forte au chien Orthros. Minoëtès, qui s'occupait non loin de là des troupeaux d'Hadès, vit ce qu'Héraclès avait fait et il alla prévenir Gérion. Gérion décida donc d'aller défier Héraclès au combat. Avec l'aide de son arc et de ses flèches, Héraclès prit le dessus sur Gérion. Alors que le géant était mal en point, Héraclès tenta de lui venir en aide, mais Héraclès blessa la déesse avec l'une de ses flèches et celle-ci prit alors la fuite. Gérion fut finalement tué et Héraclès s'empara de son troupeau qui l'apporta à Eurysthée. Huit années et un mois s'étaient écoulés pendant qu'Héraclès remplissait les dix premiers travaux. Comme le combat contre l'hydre de l'Erne et le nettoyage des écuries d'Ogias ne furent pas validés par Eurysthée, ce dernier ordonna deux travaux supplémentaires à Héraclès. Voici donc le onzième travail. Pour remplir celui-ci, Héraclès devait rapporter à Eurysthée les pommes d'or du jardin des Hespérides. Le jardin des Hespérides se trouvait quelque part en Extrême-Orient, sur le mont Atlas. Les pommiers étaient des présents de Gaïa pour Hera. Ce jardin était gardé par Atlas, ses filles et les Hespérides, et par Ladon, un dragon envoyé par Hera. Héraclès ne savait pas dans quelle direction il devait aller pour se rendre dans le jardin des Hespérides. Il dut demander conseil. Selon certains, il alla voir le dieu marin Néré. Selon d'autres, il demanda l'aide au titan Prométhée. Comme chacun des travaux, même si je ne le précise pas à chaque fois, plusieurs versions existent. Quand Héraclès arriva au jardin des Hespérides, il suivit le conseil de Prométhée qui lui avait dit de demander à Atlas d'aller chercher les pommes à sa place. Atlas demanda à Héraclès de porter la sphère céleste pendant qu'il irait récupérer les pommes. Héraclès prit donc la place du titan pendant que ce dernier récupéra plusieurs pommes qu'il rapporta au héros. Cependant, Atlas refusa de reprendre la sphère céleste et Héraclès se trouva piégé. Le héros utilisa alors la ruse. Il dit à Atlas qu'il continuera de porter la sphère céleste mais, comme la charge était très lourde, il demanda au titan de le reporter quelques instants pour qu'il puisse installer un coussin sur sa tête. Atlas accepta. Il posa les pommes par terre et reprit son fardeau. Héraclès ramassa les pommes, tourna le doigt à Atlas et s'en alla les présenter à Eurysthée. Ce dernier ne voulut pas conserver les pommes. Héraclès les donna alors à Athéna et la déesse les rapporta au jardin. Nous arrivons enfin au dernier travail qu'exigea Eurysthée. Le héros devait capturer et rapporter des enfers Cerbère, le fameux chien à trois têtes qui gardait l'entrée du royaume d'Hadès pour que les vivants n'entrent pas et que les morts ne sortent pas. Pour se rendre aux enfers, Héraclès reçut le soutien d'Athéna et d'Hermès. Quand il arriva aux Styx, il convainquit le noché Charon de le prendre sur sa barque et de le faire traverser. Ensuite, Héraclès traversa les enfers jusqu'à trouver Hadès. Le héros lui demanda Cerbère et le dieu accepta de lui céder Cerbère à la condition qu'il ne se serve que de ses mains pour capturer le chien à trois têtes. Héraclès engagea le combat contre Cerbère et pour le dominer, il le saisit au cou. Héraclès a maintenu la pression jusqu'à ce que le chien perde connaissance. Le héros porta alors le chien et la porta jusqu'à Eurysthée pour le lui montrer. Eurysthée prit peur et se cacha dans sa jarre de bronze. Enfin, Héraclès ramena Cerbère dans les enfers. C'est ainsi que se terminent les douze travaux d'Héraclès. Ce sont les plus connus de ses exploits. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, en fait comme on vous l'a déjà dit, Héraclès va connaître de nombreuses autres aventures. Dans le récit même des douze travaux s'intercalent parfois des longs développements concernant des exploits annexes. J'ai par exemple mentionné, sans le développer, l'épisode des centaures qui apparaît dans le récit concernant le sanglier d'Hérimante. Mais, ce n'est pas le seul exemple. Il y en a beaucoup dont j'ai juste pas le temps de parler. Enfin, j'insiste encore sur le fait qu'il existe de nombreuses versions différentes concernant le déroulement des douze travaux. Pour cette vidéo, on a voulu se baser sur Apollodore, sur Diodore et sur d'autres ouvrages, dont ceux de Robert Graves. Enfin, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a l'ouvrage de Robert Flassolière et Robert de Vambay. La liste est disponible en description juste en bas de la vidéo. Je tiens à remercier bien sûr le héros de l'histoire qui a rédigé cette vidéo. Il faut absolument aller voir sa chaîne. C'est passionnant. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à Thomas. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, un cœur, vous partagez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!